Bonjour à toutes et tous, en premier lieu, un petit mot pour les anglophones. Hello everybody, if you want to follow the conversation in English, I invite you to choose the English channel on the bottom of your screen by clicking on the button that looks like a globe. Thank you very much. Bonjour à tous, donc je disais, je m'appelle Clara Laborie, je suis doctorante à l'Université Grenoble-Alpes et c'est moi qui ai la chance aujourd'hui d'animer cet événement. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir rejoints et nous vous remercions vivement pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez au doctorat en France et tout particulièrement à l'Université Grenoble-Alpes. Alors avant tout, quelques consignes afin que cette intervention se déroule dans les meilleures conditions. Je vous demanderai de bien vouloir garder vos micros et vos caméras éteintes tout au long de cet événement. Vous pouvez en revanche poser vos questions directement dans le chat, elles nous seront ensuite retranscrites et nous pourrons les poser pour y répondre au mieux possible sur ce plateau. Alors cet événement se déroulera en trois séquences. Dans un premier temps, nous aurons une table ronde sur le doctorat en général, puis nous aurons une table ronde plus spécifique autour de deux thématiques, la thèse en entreprise et la thèse à l'international. Et nous savons que cet élément est particulièrement intéressant pour vous puisque d'après nos statistiques d'inscription, vous êtes 25% d'étudiants internationaux à nous écouter aujourd'hui, donc cette séquence vous intéressera tout particulièrement. Et puis enfin, vous aurez la possibilité, dans un troisième temps, de rejoindre l'une des écoles doctorales présentes aujourd'hui afin de pouvoir échanger avec la direction et les doctorants présents. À l'université Grenoble-Alpes, le doctorat est porté par le collège doctoral et c'est donc Denis Jongmans qui est avec nous aujourd'hui pour introduire ce forum. Bonjour Denis. Bonjour Clara. Donc vous êtes le directeur du collège doctoral, professeur à l'université Grenoble-Alpes, vous enseignez au sein de l'école d'ingénieurs Polytech et vous effectuez vos recherches à l'Institut des sciences de la Terre. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est de nous dire quelques mots sur le collège doctoral et sa fonction. Oui, le collège doctoral c'est la composante transverse de l'université qui porte la politique doctorale de l'établissement et donc elle regroupe à ce titre les 13 écoles doctorales qui couvrent l'ensemble des domaines scientifiques. Et donc ce sont ces écoles doctorales que les étudiants vont découvrir tout à l'heure, que vous allez découvrir tout à l'heure et qui en couvrant ces différents domaines scientifiques, vous allez devoir vous inscrire dans une de ces écoles doctorales si vous rejoignez le doctorat. Merci beaucoup. Et donc que représente le doctorat à l'université Grenoble-Alpes ? Alors le doctorat représente 3000 doctorants dont la moitié à peu près d'étrangers, environ 50% d'étrangers. Et donc c'est un nombre assez conséquent et qui illustre le dynamisme scientifique du site de Grenoble au niveau de la recherche scientifique. Et ce sont les doctorants et les doctorantes qui participent et contribuent à ce dynamisme scientifique et à la réputation de l'université en particulier qui se voit dans les classements nationaux et internationaux. Et donc cette qualité est particulièrement visible à Grenoble. Et le doctorat qui représente le plus haut diplôme français est un passeport en fait pour l'emploi par la suite, que ce soit au niveau national ou au niveau international, que ce soit dans le public, dans le privé. Les derniers chiffres montrent qu'on a un taux d'employabilité de plus de 97%. Et est-ce que vous souhaitez donc dire un dernier mot aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, peut-être un petit mot plus particulier. Donc à la différence des licences ou des masters, le doctorat constitue une première expérience professionnelle. Un doctorant qui commence sa thèse ou une doctorante est un jeune chercheur. Donc à ce titre, il est inséré dans une équipe de recherche et dans un laboratoire. Et c'est le mot recherche qui est important ici. L'ensemble des doctorants participent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette recherche. Et dans le cadre actuel, dans l'époque actuelle que nous vivons, où nous faisons face à de gros défis et avec des transitions de tout type, écologiques, climatiques, sociales, démocratiques, je pense que les doctorants ont un rôle vraiment très important à jouer par leur analyse scientifique et leur force de proposition, leur compréhension des phénomènes bien sûr, et leur force de proposition dans l'avenir. Et donc, à ce titre-là, je vous incite à vous inscrire en doctorat si ce défi vous intéresse. Eh bien, merci beaucoup Denis, à très bientôt. Et puis, nous pouvons démarrer la première table ronde. Merci. Et donc, nous allons pouvoir commencer la première table ronde, panorama du doctorat, où l'objectif, eh bien, c'est d'expliquer ce qu'est un doctorat, pourquoi, et surtout, comment faire un doctorat. Alors, vous allez vite le constater, les études de doctorat n'ont pas grand-chose à voir avec ce que vous avez connu, vous, en tant qu'étudiant, jusqu'à présent. Et pour vous expliquer en quoi il consiste, eh bien, je suis entourée aujourd'hui de quatre intervenants qui vont vous aider à comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le doctorat. Nous avons Nadine Massard. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Vous êtes directrice adjointe du Collège Doctoral, en charge de la scolarité Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales. Et vous êtes professeure des universités, enseignante à la Faculté d'Économie de Grenoble et chercheuse au laboratoire Gaël. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'objet de vos recherches ? Avec le micro, ce sera mieux. Je suis effectivement chercheuse à Gaël, qui est un laboratoire spécialisé en économie et qui s'intéresse à l'innovation et au comportement de consommation durable. Et dans ce cadre-là, moi, je suis plutôt spécialisée en économie de l'innovation et encore plus particulièrement en analyse et évaluation des politiques publiques en faveur de l'innovation et de la recherche-développement. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, Fabrice Emmeriot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du Collège Doctoral, en charge également de la scolarité, mais en sciences, technologie, santé et professeur des universités à Grenoble INP-NC3 et chercheur au laboratoire 3SR. Est-ce que vous pourriez également nous dire quelques mots sur l'objet de vos recherches ? Alors, l'objet de mes recherches, essentiellement, se situe dans le cadre du génie civil, plus exactement des ouvrages géotechniques que tout un chacun, on rencontre dans notre vie, que ce soit des tunnels, des routes, des voies ferrées, des barrages. Donc, toutes les questions que l'on peut aborder, que je peux aborder dans mes recherches sont liées à ces ouvrages, leur construction, leur comportement et donc leur rapport dans les problématiques de développement durable et de respect de l'environnement. Merci beaucoup. Nous avons également avec nous Christelle Breton. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice adjointe du Collège Doctoral, en charge de la formation et de l'insertion professionnelle, professeure des universités également, enseignante à l'UFR de chimie-biologie et chercheuse au CERMAV. Je vous laisse dire quelques mots également. Le CERMAV, c'est un centre pluridisciplinaire sur l'étude des glycosciences. Alors, les glycosciences, c'est donc l'étude des sucres dans leur globalité. Et moi, en tant que glycobiologiste, c'est ainsi que j'aime bien me définir. Je m'intéresse aux protéines qui vont fabriquer tous nos sucres bien cachés qu'on retrouve à la surface de nos cellules et qui sont des messages. Des messages importants et que j'essaye de décoder pour comprendre leur dérèglement, on va dire, dans des pathologies humaines. Merci beaucoup. Entre autres. Et enfin, nous avons la chance d'avoir un doctorant aujourd'hui. Fadi Kelada, bonjour. Bonjour. On a eu l'occasion de se rencontrer, Fadi, lors d'une formation. Donc, tu es égyptien, doctorant, deuxième année dans l'école doctorale électronique, électrotechnique, automatique, traitement du signal. Et tu effectues tes recherches au sein du laboratoire de génie électrique G2E Lab. Pourrais-tu également nous dire deux mots sur l'objet de ta recherche ? Oui, effectivement. Merci pour ta présentation. Du coup, je prépare ma thèse en deuxième année. Je suis en deuxième année. Je prépare ma thèse au sein du laboratoire G2E Lab. Mes travaux de recherche portent sur la thématique de la stabilité et de la contrôle des réseaux électriques avec une forte pénétration des renouvelables, c'est-à-dire avec des PV, des éoliens, des batteries et tout ça. Et du coup, oui, ça sera tout. Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose de démarrer notre première séquence de questions avec Fabrice, puisqu'évidemment, avant toute chose, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une thèse et combien de temps ça dure ? Alors, pour répondre, je dirais que je rappellerai ce qu'a déjà donné comme élément Denis Youngbans. Donc, la thèse de doctorat, c'est le diplôme le plus haut, le plus haut diplôme universitaire français. C'est peut-être aussi le diplôme qui est le plus reconnu à l'international, partout dans le monde. On sait ce que c'est qu'une thèse. On a peut-être plus de difficultés à savoir, à mettre des mots derrière des diplômes de type master ou de type ingénieur. Ce que l'on peut dire d'une façon générale, c'est qu'une thèse de doctorat, c'est un projet, c'est un projet de recherche qui dure, on va dire, trois ans, mais si le travail se fait à temps plein, ça peut dire plus longtemps si le travail de recherche se fait à temps partiel. son objectif général, c'est de contribuer au développement des connaissances scientifiques et techniques dans l'un ou l'autre des domaines qui sont représentés dans les écoles doctorales. C'est un projet qui se mène, donc c'est le projet d'un doctorant, c'est un sujet de recherche, c'est aussi un directeur de thèse, c'est aussi une entité qui va accueillir, c'est-à-dire un laboratoire ou une entreprise et ou une entreprise. Comme l'a dit également Denis, la thèse, c'est une première expérience professionnelle, un petit peu particulière dans le sens où le doctorant a aussi un statut d'étudiant, mais aussi souvent un statut de salarié. Il est inséré dans une structure, donc il doit obéir au fonctionnement de ces structures, que ce soit une entreprise ou un laboratoire. C'est un véritable projet, au sens, il y a vraiment du management de projet, on a un objectif, une méthodologie, un planning à respecter, on a des livrables. C'est un véritable management de projet, ce qui me permet de dire que ce qui est développé au cours du doctorat, ce sont des compétences pas seulement scientifiques et techniques dans le domaine particulier de la recherche, mais aussi le développement ou la mobilisation de compétences plus larges en termes de management de projet, de mobilisation de moyens, qu'ils soient financiers, techniques, humains, de communication vis-à-vis des résultats. Et puis, c'est aussi une période pendant laquelle le doctorant peut aussi avoir d'autres activités, notamment des activités d'enseignement qui vont contribuer, encore une fois, au développement de ces compétences. Et ce sont des compétences professionnelles qui vont être reconnues dans le futur professionnel du jeune docteur, que ce futur professionnel soit au sein de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la recherche, publique ou privée ou dans d'autres types de structures. Merci Fabrice. Alors Nadine, peut-être que nous pourrions préciser justement quel est le statut du doctorant ? Bien, alors le statut du doctorant, le doctorant, c'est d'abord quelqu'un, effectivement, je peux reprendre ce qu'a dit Fabrice sur un certain nombre de points, mais en précisant ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui est très, très motivé par un sujet et donc qui a une curiosité déjà forte, c'est une tête curieuse pour un sujet et un approfondissement, quelque chose qui le motive, sur lequel il a envie de s'engager pendant des années. C'est un gestionnaire de projet, comme on dit, et c'est un chercheur en laboratoire. Et ces différentes choses peuvent se décliner de façon différente selon, effectivement, le statut. Si le doctorant a un financement dédié, qu'il est un chercheur, vous savez qu'il a un statut avec un travail salarié délégué à sa thèse, il a un objectif aussi qui peut être académique, dans ce contexte-là ou autre. Et ceci peut se décliner aussi différemment si le chercheur a trouvé d'autres motivations de financement moins liées à un projet avec une entreprise ou un sujet financé, mais qu'il est salarié, quelque part, avec un métier qu'il a développé après son master et qui, à un certain moment, ne le satisfait plus ou ne satisfait plus son employeur et, à ce moment-là, il peut s'engager de façon plus personnelle dans une thèse. Donc, c'est le cas d'un certain nombre dans les disciplines. Les SHS, c'est le cas d'un certain nombre d'enseignants du secondaire qui, à un moment, veulent s'engager dans une thèse ou d'autres salariés qui sont dans l'entreprise et qui le font plus en termes de formation continue. Et l'objectif peut être un petit peu différent. On a des statuts un petit peu différents dans ces cas-là où c'est la poursuite de carrière qui est intéressante, comment on évolue dans son métier, contrairement à un chercheur classique, financé, avec un projet académique derrière. Merci beaucoup Nadine. Alors, je me tourne à présent vers Christelle. Justement, pourquoi s'engager dans une thèse ? Quelles doivent être les motivations ? Et finalement, qu'est-ce que ça apporte à un doctorant de faire une thèse ? Alors, c'est une grande question. Et en fait, je serais tentée même de reprendre beaucoup des éléments qui ont déjà été dits. En fait, on est en master, vous êtes en master ou vous êtes en diplôme d'ingénieur. Donc, le doctorat, est-ce que j'ai envie de faire un doctorat derrière ? Est-ce que je peux m'arrêter là ? Moi, je sais que par exemple, j'ai attrapé le virus lors d'un stage de master. Tout simplement, l'immersion dans un laboratoire de recherche, c'est ça qui donne envie le plus souvent, quelque part. Après, s'engager, ça peut me faire peur. Trois ans de plus, est-ce que j'ai la motivation ? Est-ce que j'ai envie d'être chercheur ? Etc. En fait, le doctorat mène à plus de métiers qu'on ne croit. Et si, bien sûr, la première des motivations, c'est d'être chercheur et enseignant-chercheur, on verra dans les carrières que, tout simplement, ça ouvre des champs beaucoup plus larges. Et quelque part, cette formation, Denis l'a dit, Fabrice l'a répétée, c'est une expérience professionnelle. On va s'intéresser à un projet qu'on va mener, je veux dire, un projet souvent qui a du sens, qui fait du sens. La recherche, c'est répondre à des questions importantes pour la société, pour la planète, pour tout un tas de secteurs en santé ou autre. Et donc, c'est participer à une aventure. Pardon. Dans ma discipline, c'est quand même aussi un travail très collaboratif où on peut le faire au sein de son équipe, mais aussi avec des équipes au niveau national, au niveau international. Donc, c'est une ouverture aussi. Donc, c'est vraiment une formation qui apporte énormément de compétences et des compétences qui sont valorisables au-delà de la recherche, au-delà du monde académique. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans les carrières, derrière, mais ces compétences, elles sont aussi très regardées et très demandées par les entreprises. Justement, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un doctorant avec nous qui est en plein milieu de son parcours. Eh bien, j'ai envie de te poser la question à toi, Fadi, quelles ont été tes motivations pour démarrer une thèse ? Oui, comme Christelle a dit, qu'elle a capté le virus quand elle avait son stage de master. C'était pareil, je pense que ça se passe comme ça. Du coup, je n'ai jamais pensé à faire une thèse après, mais après, mon stage, ce n'était pas vraiment un laboratoire, mais c'était une entreprise qui faisait beaucoup de recherches et mes tâches étaient plutôt de faire beaucoup de recherches sur des outils de simulation et des trucs comme ça. Et là, en fait, j'ai pensé, oui, je suis vraiment à l'aise avec la méthodologie de la recherche. J'ai trouvé que je suis vraiment passionné par la recherche et j'ai la motivation de continuer à faire ça pendant trois années. C'est comme Christelle aussi, c'est une aventure qui peut durer trois ou quatre années. Et là, en fait, oui, c'était cette opportunité de recherche qui m'a donné, qui m'a, oui, qui m'a posé dans cet environnement de recherche où j'ai pensé que j'aimerais bien continuer en recherche. Du coup, c'est ça, mon conseil à tous ceux et celles qui pensent à faire une thèse après. Il faut avoir la motivation et l'intérêt de faire de la recherche parce que, oui, je pense que je suis au milieu de ma thèse et je pense que la recherche, oui, ça apporte beaucoup de déceptions que de succès. Et alors, oui, c'est très important d'avoir cette tête de motivation, de se réveiller chaque jour, motiver, de continuer ou t'es arrêté et de continuer à faire ça à chaque jour. C'est un peu, c'est ça que tu dois avoir pour continuer à avoir une thèse parce que je pense que si tu n'as pas vraiment cette vocation, disons, tu vas avoir vraiment de temps difficile à continuer à faire une thèse. Oui, bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord avec ce constat. C'est une bonne école pour apprendre à gérer l'échec. tout à fait, effectivement. Et justement, alors, ne restons pas sur un échec. On parlait tout à l'heure de perspectives de carrière et elles sont nombreuses. Est-ce que vous pourriez nous en faire un petit peu la synthèse, Christelle ? Alors, les perspectives de carrière, bien sûr, ce sont les métiers de la recherche, les métiers aussi de l'enseignement supérieur. Il y a bien sûr aussi tout l'aspect recherche, mais dans le secteur privé. On a un certain nombre de docteurs qui créent aussi leurs propres activités, donc les créateurs d'entreprises où ils reprennent des activités. On peut avoir aussi des activités de consultance. On peut avoir aussi des fonctions importantes dans l'administration. Voilà, en fait, les domaines possibles sont importants parce que les compétences que l'on développe au cours de sa thèse, et là, il faut vraiment que les doctorants fassent l'effort de comprendre quelles sont ces compétences qu'ils développent, pas seulement les compétences scientifiques et techniques qui sont de pointe, mais aussi des compétences de gestion de projet, des compétences au niveau de la communication, les capacités d'écriture, les capacités à poser les bonnes questions, à avoir une vision internationale sur un sujet. Tout ça, ce sont des compétences qui sont extrêmement importantes et qui sont valorisables dans un grand nombre de jobs. Si je devais n'en citer qu'un, par exemple, Angela Merkel, chancelière, avait un doctorat en chimie quantique. Donc, vous voyez que tous les... Et on pourrait citer aussi des personnalités très publiques, je veux dire, du sport, de la culture qui ont fait un doctorat et puis qui ont bifurqué après vers d'autres métiers. Donc, tous les possibles. Mais ça reste une formation, le doctorat reste une formation extrêmement, je veux dire, importante et valorisante. Bien, maintenant que nous avons compris ce qu'est un doctorat et toutes les possibilités de carrière qu'il nous offre, nous allons essayer maintenant de comprendre comment on postule à un doctorat et comment se déroule concrètement cette période de formation. Donc, je me tourne à nouveau vers Fabrice pour nous expliquer un petit peu quels sont les prérequis pour démarrer son diplôme de doctorat. Alors, la première chose que l'on peut indiquer, c'est que le niveau de formation habituel des étudiants qui s'inscrivent en doctorat, c'est le niveau master. Alors, en France, c'est le niveau master ou un diplôme de master en université, c'est aussi un diplôme d'ingénieur est équivalent à ça. Donc, ces deux formations sont reconnues pour pouvoir entrer en doctorat. Pour les étudiants qui sont étrangers, on a tout un tas de formations qui peuvent exister, peut-être le plus en lien ou en relation avec le diplôme qui va nous intéresser, c'est le master of science. L'équivalence n'est pas tout à fait automatique. En général, l'inscription nécessite que le diplôme du candidat donc étranger soit validé par l'université comme équivalent à un diplôme de master. Donc, ça, c'est véritablement la première chose. Et puis après, c'est un projet de thèse comme on disait. Donc, c'est non seulement le candidat avec sa formation, mais aussi le sujet, mais aussi le directeur de thèse et l'école doctorale d'inscription. Vous parliez justement d'équivalence des diplômes internationaux. Fadi, qui nous vient d'Egypte, justement, comment cela s'est passé pour toi ? Est-ce que tu as dû passer une équivalence arrivée en France ? Oui, effectivement. J'ai fait la plupart de mes études en Egypte. J'avais un diplôme d'ingénieur égyptien et du coup, le système d'enseignement égyptien ça ressemble plus au système anglais. Du coup, l'étude d'ingénieur, c'est cinq années après le bac, mais ce n'est pas équivalent à un master. C'est équivalent à un diplôme d'ingénieur et pas comme les diplômes d'ingénieur, par exemple, des écoles d'ingénieur françaises où le diplômé va avoir un diplôme d'ingénieur équivalent d'un grade de master. Ce n'est pas comme ça, c'est équivalent à une licence de master, une licence d'ingénieur. Et du coup, j'ai dû faire un équivalent. J'ai dû faire une année en plus d'études en master pour avoir un équivalent de master. Et c'était passé comme ça. Je me suis venu ici en France en 2020 sur une bourse de gouvernement français, Campus France. Et là, j'avais l'opportunité d'obtenir mon grade de master l'année précédente de l'INSECUP aussi. C'était un programme international de master sur la thématique de génie électrique et la thématique des réseaux électriques intelligents et bâtiments. Et après, c'était passé comme ça. J'ai obtenu mon master qui est un pré-requis comme vous venez de dire pour commencer, pour démarrer une thèse en France. D'accord. Et donc, justement, la question qui arrive un peu de manière évidente après, c'est comment on trouve justement son sujet de thèse ? Nadine, est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes ? Oui, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, je crois, c'est que s'inscrire dans un doctorat, ça n'a rien à voir avec s'inscrire dans un diplôme, qu'il soit un diplôme de licence ou un diplôme de master, c'est beaucoup plus proche d'une recherche ou d'un recrutement. d'une candidature à l'embauche, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de travailler le réseau, de se renseigner lorsqu'on est en master, en stage, pour voir quelles sont les offres de sujets qui peuvent exister. Donc, parfois, il y a des offres de sujets, de thèses qui sont proposées par les écoles doctorales ou divers réseaux. et à ce moment-là, candidater sur ce sujet en essayant de démontrer qu'on est la bonne personne. Mais généralement aussi, ça se prépare, et c'est pareil pour les embauches, ça se prépare avant, par le réseau, les relations qu'on a pu établir avec les enseignants qui proposent ces sujets, avec le staff du laboratoire dans lequel on a pu faire un stage, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de faire des stages. Donc, ça, c'est pour lorsqu'on a des sujets sur le marché avec des financements qui sont derrière. Donc, comme je le disais, pour d'autres cas, on n'a pas forcément une réponse à un appel d'offres lorsque l'on est salarié et qu'on veut développer cette thèse. Eh bien, il faut, soit on a un sujet, on a une idée de sujet, quelque chose qui nous motive profondément et alors, il faut aller de la même façon rechercher, soit dans les laboratoires, dans le master qu'on connaît, il faut aller rechercher la personne qui va bien vouloir travailler avec nous, le laboratoire et l'encadrant qui va bien vouloir travailler avec nous. Donc, établir une relation avec ces personnes pour, voilà, se dire, on est prêt à s'engager sur un projet de long terme sur tel sujet. Et donc, une fois qu'on a trouvé son directeur de thèse et son laboratoire, quelles sont, alors, en résumé, parce qu'évidemment, elles sont très nombreuses, les différentes grandes sources de financement qui existent pour, eh bien, être rémunérées tout au long de sa thèse ? Effectivement, les possibilités sont très vastes. Donc, on va pouvoir aller globalement des financements, je dirais, publics, complètement publics. Donc, ce sont souvent des allocations de recherche qui sont délivrées par l'État, mais qui sont après, comment dire, gérées complètement par les écoles doctorales, enfin, par le collège et par les écoles doctorales. Donc, c'est une première source. C'est véritablement, comme le disait Nadine, c'est, on est vraiment là sur une compétition, finalement, sur un véritable processus d'embauche. Finalement, il faut montrer qu'on est vraiment le meilleur là-dessus. Après, on a d'autres financements qui sont obtenus en général, qui peuvent être obtenus par les laboratoires sur des appels à projets. Donc, on pense en particulier à l'ANR, on peut penser à l'ADEME qui sont des financeurs de projets de recherche au sens large et dans lesquels on peut avoir un financement de thèse. On a toute la panoplie aussi des thèses qui peuvent être financées par des entreprises, donc que ça soit directement, alors on parlera tout à l'heure d'un mode de financement qui implique les entreprises et une contribution de l'État. Mais on peut aussi avoir des thèses qui sont complètement, intégralement, 100% financés par des entreprises. On peut avoir aussi des financements qui viennent de pays étrangers ou des bourses qui associent la France et un pays étranger. Le panel est assez large. Il y a aussi les projets européens qui sont importants. Les projets européens, c'est toujours un petit peu particulier parce qu'on ne peut pas recruter dans son équipe. Quand on est dans un projet européen, on ne peut pas recruter un master purement français. mais par contre, on peut envoyer nos meilleurs masters dans l'équipe en face qui est elle et dans la même situation et donc on peut avoir des réseaux comme ça de masters internationaux intéressants qui font des fois leurs thèses sur plusieurs sites. Donc ça peut être aussi un aspect pour quelqu'un qui veut vraiment faire une thèse à l'international. C'est des financements qui sont à regarder aussi et il y a beaucoup de possibilités aussi de ce côté-là. Et justement, Christelle, alors une fois qu'on est rentré dans la thèse, ça y est, on a réussi à avoir un financement, on a un directeur de thèse, on a un laboratoire. On a le labo, on a tout. Comment ça se déroule et comment on se forme tout au long de ces 3, 4 ou 5 années ? Déjà, il y a le travail qui va être fait au quotidien avec son encadrant ou ses encadrants parce qu'il arrive qu'on ait des fois un ou deux directeurs de thèse. Surtout quand on est des fois sur des sujets on va dire interdisciplinaires, ça donne un plus à son CV d'être sur ce type de sujet. Et donc, voilà, c'est l'acquisition, s'approprier le sujet, devenir de plus en plus autonome. Au début, on a besoin d'être bien encadré, mais petit à petit, il faut arriver à démontrer qu'on devient très autonome. Donc ça, c'est tout le travail expérimental, tout le travail d'études qui va être fait tout au long tout au long de sa thèse. Et moi, j'ai toujours tendance à dire qu'à la fin, vous devez être le spécialiste au monde, un des meilleurs spécialistes au monde sur le sujet sur lequel vous avez travaillé. Parallèlement à ça, le collège doctoral est soucieux aussi de vous accompagner pendant tout le déroulement de la thèse. Alors, quand je dis vous accompagner, c'est de vous donner une possibilité de formation autre que la formation proprement dite disciplinaire, thématique. Alors, ces formations, ça peut être des formations en langue, ça peut être, alors il y a une formation notamment à l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique qui, elle, est obligatoire pour tous les doctorants qu'on conseille de faire dès la première année. Vous pouvez aussi avoir des formations qui sont plus liées par exemple à l'entreprenariat ou sur des grands défis sociétaux. On offre un panel de formations pour élargir aussi sa culture scientifique, pour développer aussi par exemple, il est important aujourd'hui pour les entrepreneurs, pour les entreprises que le docteur qu'il recrute maîtrise aussi des outils informatiques de pointe. Donc voilà, on a vraiment toute une panoplie d'outils que l'on propose et donc on oblige, alors quand je dis on oblige, je voudrais faire comprendre que c'est pour le bien des doctorants et pas pour les embêter, on leur impose 120 heures de formation dont à peu près 80 heures qu'ils doivent faire dans ce qu'on appelle l'acquisition de soft skills, donc de compétences transversales ou de formation pour la poursuite de la carrière, tout simplement parce que quand on a trop le nez dans le guidon, on oublie un peu de réfléchir aux compétences que l'on acquiert pendant sa thèse et puis à savoir comment chercher le boulot, réfléchir à son projet professionnel. Donc on a aussi au niveau du collège doctoral un pôle carrière qui est là, je veux dire, qui propose des ateliers pour justement réfléchir à ses compétences, à mûrir son projet parce que tout le monde ne finira pas chercheur ou enseignant-chercheur, donc il faut se poser les bonnes questions et puis ce n'est pas parce qu'on découvre qu'on n'est finalement pas trop fait pour la recherche ou que ce n'est pas ça que je veux faire finalement, vous l'avez découvert, c'est très bien, mais vous pouvez aller jusqu'au bout et envisager d'autres carrières. Et donc le collège doctoral est vraiment là pour accompagner jusqu'au bout. Et puis il y a aussi un accompagnement obligatoire, je veux dire réglementaire, qui est assuré par les écoles doctorales et on va dire tous les ans, au moment où vous allez vous réinscrire en deuxième ou en troisième année, eh bien on a ce qu'on appelle un comité de suivi individuel où, eh bien là, on fait le point, on fait le point, le doctorant, les encadrants et puis deux personnes qui sont là pour faire le point sur l'avancée, pour vérifier que tout va bien, d'accord ? Vérifier qu'il n'y a pas de problème aussi, de relation, etc. Donc voilà, c'est pas le doctorat, si on doit revenir sur c'est quoi le doctorat, en fait vous avez un accompagnement, un accompagnement dans votre labo et un accompagnement par l'école doctorale et le collège doctoral. Vous n'êtes pas tout seul. Merci beaucoup Christelle. Alors c'est vrai qu'outre la question de la formation, ce qu'on peut spécifier pour clore cette séquence, c'est qu'il y a également la possibilité de faire de l'enseignement lorsqu'on est doctorant. Alors c'est sur un petit volume d'heures, une dizaine, jusqu'à éventuellement une soixantaine d'heures par année, et qui permettent au doctorant de se sensibiliser peut-être à son prochain métier mais également aussi d'avoir une contribution financière supplémentaire ce qui peut aussi être intéressant lorsqu'on est doctorant. Dans les minutes qui nous restent, je vous propose maintenant de passer aux questions du public et dans la mesure où il ne nous reste que quelques minutes, si possible, je vous invite à faire des réponses relativement synthétiques. En premier lieu, quelle note faut-il avoir en master pour espérer continuer en thèse ? Bon, je vais peut-être... Allez Nadine, allons-y. Il complétera peut-être... Ces questions-là sont définies dans les écoles doctorales en fait, donc certaines écoles doctorales, pas toutes, imposent une note minimale à 14. On a en tout cas dans les disciplines Arlette Lang et Sciences Humaines et certaines ne mettent pas de notes minimales. Bon, de manière générale, un minimum de 12. Voilà. Et quand même demander si c'est en dessous de 12, ça va demander une motivation particulière et un travail particulier sur le dossier qui va être examiné avec vraiment beaucoup d'attention. Donc, voilà. En termes de notes, c'est ça, mais il faut savoir que tous les dossiers sont regardés avec toute l'attention qu'il faut et voilà, si on a des motivations derrière et si on a une note de mémoire surtout qui est très, très bonne et que pour une raison ou pour une autre on a été moins bon sur telle ou telle autre matière, ça peut se discuter. Par contre, si la note de mémoire, elle, voilà, n'est pas un minimum de 14, 15, c'est que sans doute soi-même, il faudra s'interroger aussi sur notre capacité et à mener un travail de recherche. Oui, effectivement, je pourrais compléter sur ce que je connais, donc plutôt les écoles doctorales de sciences, techno, santé, où d'une manière générale, il n'est pas indiqué de notes chiffrées minimum, mais effectivement, le directeur de l'école doctorale va être attentif au moment de l'inscription, même pour des étudiants qui ont une formation française, de master français, va être particulièrement attentif aux résultats obtenus. Alors, en master, d'une façon générale, que ce soit sur le semestre ou les semestres académiques ou sur le semestre de stage de recherche. Il n'y a pas de règle générale. Je dirais que les meilleures, les notes sont la plus grande chance d'être inscrit. on a la plus grande chance d'être inscrit. On nous demande également quel est le pourcentage de doctorants qui font leurs thèses dans ces fameux trois ans ? Si je peux répondre, je pense qu'il y en a relativement peu. Dans les trois ans, c'est-à-dire dans les 36 mois qui font l'ensemble de démarrage de la thèse jusqu'à la soutenance dans les 36 mois. On est plutôt aux alentours d'une quarantaine de mois pour la grande majorité, vraiment un grand nombre de doctorants en France. On est plutôt dans la quarantaine de mois environ, c'est-à-dire que c'est en gros 36 plus quelques mois qui permettent de finaliser un mémoire, d'avoir l'évaluation par les rapporteurs et de définir une date de soutenance. Plutôt sur ces aspects-là. Pour une thèse à temps plein, je dirais. Je vous propose qu'on prenne une dernière question. L'accès au monde professionnel est-il compliqué ? Oui et non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours essayé au niveau du collège doctoral de faire des rencontres, par exemple, d'organiser des rencontres et par secteur disciplinaire, etc., avec les doctorants. Et les entreprises sont prêtes, sont prêtes à venir participer à ces événements, mais le doctorant dans son laboratoire ne voit pas toujours l'intérêt et on est souvent déçu du faible taux de participation. Et puis, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des missions en entreprise. On pousse vraiment à ce dispositif. Tu as parlé des missions en enseignement, mais on pourrait faire aussi des missions dans l'entreprise. Et là encore, on a énormément de mal à trouver des doctorants volontaires. Alors peut-être qu'il y a des freins aussi, tout simplement, à la durée de thèse. Beaucoup d'encadrants qui considèrent que trois mois, c'est trop juste pour faire une bonne thèse, comme on dit. Trois ans. Trois ans, trois ans, c'est trop juste et que donc, on n'a pas le temps d'aller faire des séjours comme ça. Voilà. Justement, quand je parlais des projets européens, et bien dans beaucoup de projets européens maintenant, il y a l'obligation d'inclure des entreprises et de faire ce qu'on appelle des internships, donc des stages de un mois ou deux mois dans ces entreprises. Donc de plus en plus, on essaie quand même de relier, on va dire, le monde de la recherche au monde de l'entreprise de plus en plus. Eh bien, nous vous remercions. Cette première séquence est terminée. Nous allons passer maintenant à la deuxième table ronde, mais avant cela, je tiens évidemment à remercier l'ensemble de nos intervenants, Nadine, Fabrice, Christelle, et puis évidemment Fadi, pour votre présence et puis bien sûr pour la qualité de vos interventions. Nous allons faire une pause de quelques minutes, le temps que la nouvelle table ronde soit mise en place. Durant ce temps, nous vous proposons une petite vidéo de l'événement de rentrée étudiante de l'Université Grenoble-Alpes. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Clara, je vous entends très bien, merci beaucoup de votre accueil. Parfait, vous êtes chef de projet, chef de service, pardonnez-moi, CIFRE, donc Convention Industrielle de Formation par la Recherche, à la NRT, qui est l'Association Nationale pour la Recherche et la Technologie. Absolument. Et donc, dans cette table ronde, nous allons finalement compléter un petit peu ce qui a été vu en première partie tout à l'heure. On a évoqué donc qu'est-ce que c'était qu'un doctorat, comment on trouvait son sujet, quelles étaient les différentes sources de financement qui sont finalement les impondérables pour démarrer son doctorat. Mais il est vrai que lorsqu'on fait une thèse en entreprise, notamment avec le modèle CIFRE, eh bien on a la possibilité d'avoir les deux, à la fois un sujet et en même temps un financement, et tout ça en ayant un pied dans l'entreprise, ce qui permet justement d'avoir un fort pourcentage de possibilités d'embauche à la fin, puisque 90% des étudiants en CIFRE sont embauchés six mois après leur thèse. Alors justement, à ce propos, on va débuter avec l'intervention de Pascal. Pascal, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est une thèse, donc Convention industrielle de formation par la recherche, ce qu'on appelle la thèse CIFRE, et qu'est-ce que l'Association Nationale pour la Recherche et la Technologie à laquelle vous appartenez ? Très bien, merci. Alors l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie est une association de droits privés qui existe depuis 1953 et qui a pour vocation de créer du lien, créer de la synergie entre la recherche publique et la recherche privée. Ça, c'est l'activité des membres de la NRT, que sont des entreprises, des associations, des universités, des organismes de recherche, des laboratoires. Ça, c'est l'activité principale de la NRT. Et parmi ces activités, nous sommes chargés par le ministère de la Recherche, de l'Océment supérieur et de la Recherche, de gérer ce dispositif de financement, de thèse, qui est la CIFRE, Convention industrielle de formation par la recherche. Comment ça fonctionne une CIFRE ? C'est un contrat qui est passé entre l'État via la NRT, puisque nous sommes mandatés par l'État pour gérer ce dispositif en son nom, donc entre la NRT et un employeur. Cet employeur peut être une PME, un groupe, une collectivité territoriale, c'est-à-dire une mairie, un département, une région, une agglomération, mais aussi une association, un parc régional, une fédération sportive, voire même une chambre consulaire. Donc, on voit que le profil d'employeur est très varié. Donc, ce contrat est passé entre nous, la NRT et l'employeur, en échange de l'emploi d'un ou d'une doctorante, qui va donc être employée par cette entreprise, par cette structure, pendant trois ans, sur un projet de recherche, en partenariat avec un laboratoire académique, où vous travaille le directeur de thèse, qui est l'encadrant académique du doctorant ou de la doctorante. Donc, c'est un triptyque entre un employeur, un ou une doctorante, et un laboratoire académique. À quoi s'ajoute l'école doctorale, qui vient garantir du bon fonctionnement de la formation doctorale, puisque une thèse, c'est une thèse, qui aboutit à un diplôme, c'est une formation diplômante, qui permet aux doctorants ou à la doctorante, au bout de trois ans, enfin un peu plus, mais globalement au bout de trois ans, d'obtenir ce diplôme du doctorat dont on a beaucoup parlé sur la tableau précédente. Eh bien, Anna, vous aussi, vous travaillez à promouvoir ce dispositif, mais en étant plus particulièrement tournée vers les collectivités territoriales. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous expliquer quelle est la mission de 1000 doctorants pour les territoires ? Merci Clara pour cette question. Tout à fait. Nous, on accompagne les porteurs de projets de thèses chiffres, que ce soit des étudiants, des collectivités territoriales, ou des acteurs publics de façon plus générale, donc des associations, mais ça peut aussi être des intercommunalités, des départements, des métropoles, tout type d'acteurs publics, qui souhaitent réaliser des thèses chiffres en sciences humaines et sociales, puisque les thèses chiffres étaient à l'origine destinées plutôt aux sciences fondamentales, aux sciences dures dans les entreprises, comme le laisse penser le mot convention industrielle de formation par la recherche, mais ce dispositif a été ouvert aux collectivités territoriales et aux sciences humaines et sociales depuis le début des années 2000. Et donc aujourd'hui, on essaie de promouvoir ce dispositif qui permet quand même d'implanter la recherche dans le monde de l'action publique territoriale plus spécifiquement. Et aujourd'hui, on a autour de 150 thèses chiffres validées en sciences humaines et sociales et en collectivité chaque année, dont une partie passe par nous, puisque nous les accompagnons sur tout le montage de projets qui peut être assez long, puisque un montage de projets de thèses chiffres, ça peut mettre entre 6 mois et 1 an. C'est des temporalités à prendre en compte quand on veut faire une thèses chiffres, que ce soit après un master ou dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et ça, c'est des choses qu'on vous expliquera si vous tournez vers nous, donc vers Mille Doctorants, qui est un programme public. On est financé par le ministère de l'enseignement supérieur, on est ouvert à l'échelle nationale et nous accompagnons vraiment tous les porteurs de projets. Donc, c'est des informations que vous aurez si vous nous contactez et que vous êtes intéressés par les acteurs publics et par cette convention chiffres qui est assez spécifique, qui nécessite vraiment de s'acclimater à tout un tas d'acteurs très diversifiés, que ce soit le monde de l'action publique territoriale, mais aussi le monde de la recherche embarquée et de la recherche action. Et justement, vous nous parlez de l'ouverture de ce type de dispositif. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux avec nous aujourd'hui. Quand on est un étudiant étranger en France, est-il tout de même possible de faire sa thèse chiffre avec une entreprise française ? Tout à fait. Les conditions d'éligibilité pour faire une thèse chiffre, c'est d'avoir un master. Il n'y a pas de conditions d'âge ou de nationalité. En revanche, la thèse chiffre est bien destinée à la recherche et développement sur le territoire français ou au maximum sur les territoires français et dans une entreprise qui a son siège social en France et qui paye des impôts en France puisque l'objectif, c'est d'amener la recherche sur les territoires français, bien sûr, métropolitains et d'outre-mer. C'est important de le mentionner, mais effectivement, ce n'est pas possible de réaliser une thèse chiffre sur un sujet qui a un terrain de recherche principalement à l'étranger. Mais c'est ouvert aux étudiants internationaux, évidemment, qui souhaitent s'embarquer dans une thèse en recherche et développement sur le territoire français. D'accord. Et donc, imaginons, pour nous mettre un petit peu en condition, que je sois actuellement en master. Combien de temps, on va dire, avant la fin de mon master, il faut après que je me renseigne et que je commence à mettre en œuvre les démarches pour entamer la rédaction de la signature de la convention entre l'étudiant, l'entreprise et puis l'entité universitaire ? Le plus tôt, vous vous renseignez sur ce qu'est une cifre. Mieux, ça sera, puisque ça nécessite quand même de faire quelques lectures, de vous tourner vers les personnes concernées sur ces questions. Donc, 1000 doctorants pour le territoire, sur les thèses chiffres en sciences humaines et sociales, collectivités ou associations et la NRT pour tout ce qui concerne des renseignements sur la thèse chiffre en entreprise qui est spécifique, même en termes de subvention et en termes de financement. Donc, il faut vraiment le plus tôt possible se renseigner sur la cifre. Il y a plein d'autres possibilités de faire un doctorat, évidemment. La cifre en est une parmi d'autres. Après, souvent, les thèses chiffres en sciences humaines et sociales, en collectivité ou acteurs publics, sont après un master au sein de la structure qui a accueilli le stage. Donc, pendant votre stage, vous pouvez dès à présent vraiment commencer à réfléchir avec la structure sur la thèse chiffre, commencer à rédiger le projet, etc. Mais il y a un temps de validation par la NRT qui est à prendre en considération qui est de trois mois, entre deux et cinq mois. Ça dépend, mais plutôt trois mois. Et donc, en général, les thèses chiffres ne débutent pas à la sortie du master. Et ce temps de latence est à prendre en compte. En général, on conseille quand même de prendre un CDD entre temps et de travailler une petite année. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle ou en tout cas qui ont travaillé avant avant de faire une chiffre et qui veulent prendre un peu de recul sur leur travail opérationnel et en faisant une chiffre. Et donc, eux ont déjà ces compétences professionnelles avant. Alors, condition d'éligibilité très, très importante pour la chiffre quand même. Il ne faut pas avoir été embauché depuis plus de neuf mois dans la structure dans laquelle vous voulez faire votre chiffre au moment du dépôt du dossier. Donc, ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Si, par exemple, vous êtes employé dans une association, vous êtes salarié en CDD depuis neuf mois et vous voulez faire votre testif dans cette association, il faut vraiment déposer le dossier avant les neuf mois. Sinon, ça ne passera pas auprès de la NRT. Il faudra trouver une autre structure d'accueil. Merci beaucoup, Anna. Peut-être une dernière question pour Pascal. Justement, on parle des spécificités de cette thèse chiffre. Pour nous en dire quelques mots, on a entendu tout à l'heure quelles étaient les motivations et quel engagement cela représente. Quelle est la différence finalement entre une thèse chiffre et une thèse standard en termes de découpage du temps, notamment du temps qu'on passe dans l'entreprise et du temps qu'on passe éventuellement au laboratoire, en tout cas auprès de ses collègues universitaires ? Avant de répondre à cette question, je vais juste apporter deux ou trois précisions. d'abord vous dire que c'est un engagement de l'État à accompagner une entreprise dans l'embauche d'un doctorant. Cet accompagnement se matérialise par une subvention de 14 000 euros par an qui vient aider l'entreprise, qui vient l'accompagner dans l'embauche du doctorant ou de la doctorante pendant trois ans. C'est 14 000 euros par an, donc 42 000 euros à terme. Un autre avantage de la thèse chiffre, c'est la garantie d'un salaire qui est aujourd'hui minimum de 23 484 euros brut annuels. La moyenne sur l'ensemble des chiffres étant de à peu près 32 000 euros. C'est aussi une garantie pour le doctorant, pour vous, futurs doctorants, d'avoir un salaire relativement attractif, parfois même très attractif. Ensuite, dans les spécificités de la thèse chiffre, j'ai envie de dire qu'une thèse chiffre, c'est une thèse du troisième cycle. Déjà, en termes de diplôme, c'est vraiment équivalent à un diplôme du troisième cycle. C'est un diplôme de thèse du troisième cycle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous parliez, Clara, de la répartition du temps de travail entre le laboratoire et l'entreprise. Et ça, c'est très dépendant du sujet. Vous avez des sujets pour lesquels vous allez passer la première année essentiellement au laboratoire. Puis ensuite, la deuxième année, vous allez contrebalancer en passant du temps, ce qui est justifié, au sein de votre employeur. Puis une troisième année qui pourrait être une répartition équitable. Vous avez d'autres cas, vous allez avoir des enquêtes de terrain, je pense notamment au SHS. Par parenthèse, les SHS représentent 30% des têtes de chiffres. Ce n'est pas du tout anecdotique. Pour les thèses dans l'SHS, il est possible que vous ayez besoin de faire des opérations d'enquête sur le terrain. Là, on va considérer que vous allez sortir du laboratoire, mais aussi sortir de l'entreprise pour aller réaliser ces enquêtes de terrain. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. La moyenne est à peu près à parité égale. On est à peu près à 48-52% de répartition entre le laboratoire et l'entreprise. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du sujet. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions du public et je vous propose de clore cette séquence sur les chiffres avec ces questions. La première, ce sont quelles sont les conditions nécessaires pour accéder à la thèse chiffre dans des conditions internationales ? Alors, ça a été dit par Anna. En fait, la thèse chiffre est ouverte à tous les étudiants diplômés d'un grade master ou équivalent. Donc, pour les étudiants étrangers, soit vous avez fait vos études en France et vous êtes diplômé d'une école d'ingénieurs ou d'une école de commerce ou d'une université, d'un master, donc là, il n'y a pas de souci, vous avez le prérequis pour pouvoir démarrer une thèse. Si vous avez effectué vos études supérieures à l'étranger, il faut que le diplôme correspondant à, pour simplifier, à un bac plus 5, l'équivalent de master soit reconnu par l'État français ou au moins obtenir son équivalence. Dans la table ronde précédente, on avait parlé d'une année complémentaire pour obtenir l'équivalent de diplôme. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument que vous, en tant qu'étudiant étranger, vous soyez en capacité de produire un document qui atteste que votre degré, votre niveau d'étude est équivalent au grade master. Merci beaucoup pour cette réponse. Une dernière question peut-être. Est-ce que la thèse chiffre, c'est une vraie thèse ? Alors, j'imagine dans le sens d'est-ce que, d'un point de vue académique, on a finalement le même type d'apport scientifique ? Alors, premièrement, il n'y a qu'un seul diplôme de doctorat en France, doctorat 3M6. Donc, que vous soyez par une modalité de financement chiffre ou bien une modalité de financement autre comme des contrats d'autoraux, vous êtes de toute façon diplômé de l'État français d'un doctorat 3M6. Déjà, il n'y a pas de différence. Dans les modalités pratiques de mise en place de la thèse, c'est forcément différent. Et j'ai envie de dire que c'est plus riche une thèse chiffre. Alors, je vais peut-être avoir un bon cas des académiques, mais quand je dis que c'est plus riche, c'est que vous avez à la fois l'apport d'un tuteur en entreprise, qui est votre encadrant au sein d'entreprise, mais aussi l'apport de votre directeur de thèse qui, lui, travaille dans un laboratoire académique et vous accompagne, vous forme au métier de chercheur. Donc, il y a vraiment cette complémentarité entre les deux encadrements. À mon sens, c'est une richesse et apporte vraiment cette notion de complémentarité entre les deux approchés. Anna, est-ce que vous voulez compléter à ce propos ? Pour finir là-dessus, effectivement, Clara, oui, c'est une vraie thèse pour toutes les raisons qu'a mentionnées Pascal. De plus que la thèse chiffre apporte des compétences professionnelles et améliore l'insertion professionnelle en sciences humaines et sociales surtout, puisque les compétences de gestion de projet, le réseau qui va se développer tout au cours de la thèse chiffre pendant ces trois ans, sont indéniablement à mettre en avant après la thèse. Et ça, de ne pas repartir de zéro une fois le pied dans le monde du travail, c'est vraiment très, très important. Et donc, ces compétences professionnelles en font une thèse améliorée dans ces questions d'insertion professionnelle. Oui, puisque finalement, on a vraiment les deux volets qui s'ouvrent à nous, à la fois le monde académique, on peut tout à fait devenir enseignant-chercheur, et en même temps, on a déjà un pied dans l'entreprise et on a tout à fait la casquette pour prétendre à des emplois dans le secteur public ou privé, mais en tout cas, en dehors du monde académique. Je vous remercie, Pascal et Anna, pour vos interventions. Et je vous propose maintenant de passer à la dernière séquence de cette table ronde qui est l'international. Donc, je me tourne vers les principaux intéressés. Vous l'avez entendu, durant la première table ronde, le doctorat, c'est le niveau de diplôme le plus élevé en France, mais aussi dans le monde. Et justement, il est reconnu à l'international de manière tout à fait équivalente. Et c'est ce qui est intéressant avec le diplôme de doctorat, c'est que quel que soit le pays, sa valeur est vraiment la même. Et donc, le doctorat, en particulier en France, c'est un passeport aussi pour l'international. Si vous l'avez fait en France, notamment, ou si vous l'avez fait en co-tutelle, on va le voir. Et donc, pour des personnes qui souhaitent tenter l'aventure internationale pendant leur thèse ou après, eh bien, ça constitue véritablement un apport indéniable. Et nous allons donc aborder ici deux éléments. En premier lieu, on va vraiment s'attarder sur la question de la co-tutelle. Et puis ensuite, on vous exposera qu'il existe aussi d'autres types de mobilité que l'on peut faire durant sa thèse, si toutefois, on ne la fait pas en partie à l'international. Donc, à ce propos, je me tourne vers Judith. Pouvez-vous nous présenter ce que c'est qu'une thèse en co-tutelle ? Avec plaisir, Clara. Donc, une thèse en co-tutelle est une vraie thèse internationale. Donc, c'est une thèse avec, en général, deux, parfois trois encadrants. Et elle se passe sur au moins deux pays. C'est-à-dire que l'étudiant est vraiment inscrit dans deux universités, dans deux pays différents et va obtenir deux diplômes à la fin. Donc, il faut que l'étudiant ou l'étudiante satisfasse à toutes les conditions des deux universités en question. Donc, vous pouvez imaginer dans un monde qui est régi un peu par la globalisation où Erasmus est devenu presque quelque chose d'obligatoire pour les étudiants pendant la licence ou le master. Une thèse en co-tutelle est presque la prolongation logique de cela, mais avec un vrai plus parce que, en tant qu'étudiant Erasmus, l'étudiant reste inscrit dans son université d'origine, alors qu'en co-tutelle, il ou elle doit vraiment s'inscrire dans les deux universités doit passer au moins un tiers du temps dans le pays partenaire et, en général, cela veut dire que la personne doit apprendre de façon très bien une autre langue, mais aussi un autre système universitaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu comme un plus par rapport à Erasmus où on reste ancré dans son pays et son université et que là, il faut se débrouiller pour survivre dans un autre pays, dans un autre système, ce qui, parfois, est une grande aventure, pas toujours très simple, mais qui vraiment peut contribuer à enrichir le CV d'un jeune ou d'une jeune chercheure. Et justement, Romain, ici présent, va pouvoir nous témoigner de cette expérience puisque vous étiez en co-tutelle, je le rappelle, entre l'université Grenoble-Alpes et une université à Vancouver, au Canada, pendant laquelle vous avez réalisé votre thèse en co-tutelle. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez trouvé cette co-tutelle et puis comment ça s'est déroulé ? Merci pour cette question. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Judith. c'est une belle aventure, c'est un peu un doux euphémisme, mais dans mon cas, j'ai eu quand même des facilités, à savoir que j'ai fait la plupart de mes stages académiques avec un même professeur que je connaissais et du coup, j'ai développé une thématique de recherche dès la fin de ma licence et à la fin, en fait, de mes études en master, j'avais eu l'opportunité d'aller travailler pour la moitié du stage au laboratoire canadien où j'ai fait ma co-tutelle après parce qu'en fait, c'était un laboratoire où on connaissait déjà le directeur de recherche et qui avait des thématiques de recherche très proches de ce qu'on avait fait nous. Donc, j'ai fait une thèse en chimie et on avait des molécules d'intérêt qui étaient vraiment très similaires. Donc, du coup, à la fin de ce stage de master où j'ai passé quatre mois de chaque côté, en fait, on s'est rendu compte tous les trois, donc moi et mes deux directeurs de stage à l'époque, que l'expérience était vraiment très bénéfique pour tout le monde impliqué parce que ça me permettait, moi, de développer des compétences d'adaptabilité, voilà, se confronter au système administratif étranger en plus du système français. Donc, voilà, ça fait une expérience qui plus est. Aussi pour les laboratoires parce que ça permet, justement, de développer des partenariats et aussi de, voilà, d'avoir un œil un peu neuf sur ce qu'on fait aussi en tant que chercheur ou en tant que futur doctorant dans mon cas. Donc, voilà, j'avais fait ce stage-là et on s'est dit tout de suite, voilà, on veut faire une thèse en co-tutelle. Et donc, dans mon cas, j'ai eu la chance de pouvoir passer le concours de l'école doctorale chimie et sciences du vivant de l'UGA, donc de Grenoble, que j'ai obtenu, ce qui m'a garanti donc un financement pendant trois ans de thèse, à la fois en France et à l'étranger. Donc, j'avais déjà ce salaire-là assuré et au Canada, en plus, du coup, j'avais des financements que je pouvais avoir en plus, ce qui faisait que j'étais stable financièrement parlant. Du coup, pour rebondir aussi un petit peu sur ce qui a été dit pour les thèses chiffres, ça prend pas mal de temps tout simplement de justement faire cette thèse en co-tutelle-là. Donc, même si on avait pu se prendre un peu en amont dès la fin de mon stage de master pour se dire qu'on voulait faire cette expérience en co-tutelle, ça a pris quand même à peu près 6 à 7 mois de mettre tout en place pour faire la rédaction notamment de la convention de co-tutelle. Donc, Judith en parlera peut-être un peu plus en détail que moi, mais c'est voilà le document qui met d'accord les deux universités et du coup le doctorant pour les modalités d'inscription et de soutenance de la thèse pour pouvoir valider le diplôme dans les deux universités dans les deux pays. Donc voilà, c'était surtout ce point administratif qui a été long dans mon cas et ça a pris à peu près 7 à 8 mois ce qui fait que du coup j'ai fait un an et quelques en France avant de partir au Canada du coup pendant 16 mois et après je suis revenu enfin en France pour faire ma dernière partie où j'ai rédigé ma thèse et j'ai soutenu ma thèse en France mais du coup en anglais vu que c'était la partie anglophone du Canada. Voilà. Merci beaucoup. Brièvement. Très brièvement, c'est parfait. Justement, Judith, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit dans l'organisation de cette signature de convention, quels sont les paramètres à prendre en compte ? On vient de comprendre qu'il n'y avait finalement qu'une seule soutenance de stage de thèse, excusez-moi. Comment cela se passe-t-il ? Quelles sont les conditions ? Comment les deux universités se mettent d'accord ? Sur quels critères ? Oui, c'est une très bonne question. Donc, la convention de la thèse est quelque chose d'extrêmement important parce qu'en quelque sorte c'est un contrat qui règle les conditions dans lesquelles va se dérouler cette thèse. Donc, pour commencer, les durées pendant lesquelles l'étudiant va se trouver dans chaque pays, dans quelle langue sera rédigé le manuscrit, dans quelle université aura lieu la défense de la thèse et dans quelle langue aussi. Donc, tout est réglé en avance et en quelque sorte c'est aussi une sorte de protection pour le thésard parce que ça règle vraiment tous les points critiques et sauf exception, on ne revient pas là-dessus. Donc, on sait déjà d'avance à quoi il faut s'attendre. Donc, en général, pendant la première année de thèse, c'est le thésard et le superviseur qui peuvent s'adresser au collège doctoral , qui bien sûr a déjà des formulaires un peu standards pour de telles conventions de co-tutelle qui doivent renseigner les points qui sont les plus importants mais il y a des choses qui ne se négocient pas. Donc, un seul manuscrit, une seule soutenance, ça c'est un principe qui est toujours valable et une fois que le collège doctoral aura obtenu tous les renseignements, c'est à nous de rédiger ou d'aider à rédiger cette convention, de la proposer aux partenaires et en général, on arrive vite à converger et à se mettre d'accord. Et donc, ensuite, passer finalement à la barrière de ces difficultés ou pas administratives, concrètement, Romain, pourriez-vous un petit peu témoigner de la manière dont vous avez aussi vécu cette alternance entre les deux pays puisque vous avez dû découvrir, outre la langue que vous maîtrisiez, j'imagine déjà plutôt bien, vous avez dû découvrir peut-être de nouvelles manières de travailler, aussi un ajustement culturel à la fois sur des modes de communication, sur des modes de travail, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous voulez apporter votre témoignage aujourd'hui ? Je pense, en effet, du coup, ce qu'on peut dire d'une thèse en co-tutelle qui est du coup supérieure entre guillemets à ce niveau-là par rapport à Erasmus ou juste des mobilités internationales qui existent du coup, qui, si je ne me trompe, a été votre cas pour votre thèse aussi, c'est qu'en fait, on s'immerse vraiment dans une culture, dans un pays. Donc, ça passe par tout ce qui était administratif pour la convention de co-tutelle, mais c'est aussi culturel pour tout ce qui est, par exemple, culture du travail. Donc, dans mon cas, par exemple, en France, on a un système de thèse où on a globalement un enseignant-chercheur qui a quelques thésards, un, deux, trois thésards, si beaucoup de financements différents, mais c'est assez rare. Au Canada et dans plusieurs pays anglo-saxons, ce n'est pas le cas. On a un directeur de recherche qui a beaucoup d'étudiants et ce qui fait que, du coup, c'était vraiment très différent. on est vraiment beaucoup plus soumis à soi-même, à ses propres recherches et ses propres thématiques et ses propres problèmes. Donc, c'est très formateur pour ça. Et donc, ça dépend, je pense, de chaque pays, tout simplement. mais on a des modes de fonctionnement qui sont différents d'un pays à l'autre. Donc, ça, c'était vraiment pour comment fonctionne notre travail mais aussi culturellement. En France, on prend, par exemple, le temps de midi un petit peu pour se retrouver entre collègues, discuter, discuter un peu de la recherche mais aussi de la vie de tous les jours. C'était un peu moins le cas, par exemple, au Canada où le temps de midi était plus court pour direct se replonger dans la recherche. Et du coup, voilà, c'est très différent. Ça, c'est pour ça que j'avais eu la chance de pouvoir aller au Canada avant parce que j'avais déjà cette expérience-là mais ça permet en tant que tel de vraiment se plonger dans un pays et de découvrir tout ça par soi-même et ça donne des compétences d'adaptabilité qui ne sont pas négligeables, je pense. Ça montre que justement, face à la plupart des situations, en plus d'être un doctorant qui est déjà un métier en tant que tel où on doit beaucoup s'adapter, faire face à l'échec comme on l'a un peu mentionné auparavant, voilà, ça fait une adaptabilité en plus et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment valoriser pour une future recherche d'emploi. Et donc justement, outre ce fait de devoir finalement composer avec deux univers de travail différents, comment se passe aussi l'ajustement entre les points de vue des deux directeurs de thèse qui eux-mêmes ont peut-être certaines divergences ? Est-ce que ça a été votre cas et comment ça a été résolu ? Alors, dans mon cas, j'ai eu encore une fois pas mal de chances à ce niveau-là, c'est que justement, on avait des thématiques de recherche très proches et du coup, on avait un intérêt commun d'aller sur les mêmes sentiers et de ne pas trop, on va dire, se chamailler. Et ça s'est très bien passé. À ce niveau-là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais je pense que c'est de manière assez générale quand on est dans une thèse, on doit être sur la même longueur d'onde entre le doctorant et l'enseignant-chercheur. Dans ce cas-là, on ajoute juste un troisième élément à l'équation, comme dans le cas d'une thèse-chiffre aussi, c'est qu'on a du coup une tête pensante en plus. Mais du coup, dans mon cas, je n'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Je pense que ce qui est important surtout, c'est que tout le monde puisse être d'accord au début de la co-tutelle. Et c'est très important. Et c'est ça, je pense, qui permet d'établir des co-tutelles à la base. Généralement, c'est d'avoir des partenaires préexistants ou pas forcément préexistants, mais au moins qui partagent des intérêts communs. Et c'est vraiment ce qui va déterminer, on va dire, la viabilité d'une expérience comme celle-là. C'est que, voilà, tout le monde doit être à peu près sur la même longueur d'onde, avoir un discours et communiquer entre chaque partie. Mais il faut vouloir la même chose à terme, malgré tout. Merci beaucoup, Romain. Peut-être pour terminer cette partie sur l'international, ce qui semble aussi important à mentionner. Évidemment, la thèse en co-tutelle est vraiment la voie royale pour avoir une expérience internationale la plus poussée qui soit. Mais il existe aussi d'autres possibilités d'avoir cette expérience à l'international. Lorsque vous n'avez pas la chance de pouvoir avoir une co-tutelle parce que ça ne peut pas se faire dans votre domaine au vu de votre sujet, au moment précis où vous souhaitez faire une thèse, parfois ça n'est pas possible. Parfois aussi, c'est un engagement. 16 mois à passer à l'étranger, on n'a pas toujours envie de partir aussi longtemps. Donc, si ces éléments-là freinent finalement la mise en oeuvre d'une co-tutelle, il faut savoir qu'à l'université Grenoble-Alpes, on a des possibilités de mobilité différentes dans le cadre de la thèse. C'est par exemple mon cas. Je réalise ma thèse uniquement au sein de l'université Grenoble-Alpes avec un seul directeur de thèse et pourtant, il a un partenaire aux États-Unis, à l'université de San Antonio, au Texas, qui est sur le même type de sujet que moi et qui a proposé de m'accueillir pendant trois mois, pendant lesquels je vais rédiger un article de recherche avec lui qui fera partie intégrante de mon manuscrit de thèse à la fin puisque moi je fais une thèse par article, il existe des thèses avec un manuscrit unique et puis des thèses par article, ce sont les deux formats de thèse, et bien dans mon cas, je vais pouvoir réaliser grâce à l'université qui me finance à la fois une partie de mon transport mais aussi de l'hébergement pendant trois mois puisqu'on a différentes sources de bourses de mobilité qui existent à l'université, j'ai la possibilité de partir pendant trois mois et donc d'avoir cette envergure internationale que je n'aurais pas eu finalement si et bien j'avais réalisé ma thèse exclusivement en France sans cette possibilité. Voilà, je vous propose dans les quelques minutes qui nous restent et bien de regarder quelles sont les questions du public. Elles nous arrivent à l'écran. Alors, nous avons une première question, combien de temps dure une thèse-ci? Alors là, on revient un tout petit peu sur la première partie. Donc, cet étudiant nous dit je suis en Suède et un PhD, donc une thèse, un doctorat dure cinq ans et non trois. Donc, combien de temps dure la thèse-ci? Anna, on vous écoute. Alors, comme n'importe quel contrat doctoral, c'est trois ans sauf que la thèse-ci, c'est une subvention de l'État et c'est une contractualisation avec la structure qui va vous accueillir, entreprise, collectivité ou association. C'est donc un contrat de travail salarié. Vous êtes salarié à 100% de la structure d'accueil. et c'est très important de le mentionner puisque vous avez donc tous les droits, les mêmes droits que les employés et les droits au chômage ensuite. Combien de temps dure une thèse-ci? Donc, trois ans, contrat de travail de trois ans et la thèse-ci, trois ans. Dans les faits, le contrat de travail, la thèse-ci, France en sciences humaines et sociales, même si c'est trois ans subventionnés, dure plus quatre à cinq ans. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on rebascule sur l'international pour une seconde question. Un étudiant qui nous dit j'ai déjà fait ma première année de thèse dans mon université, dois-je refaire ma première année pour faire une co-tutelle pour réaliser une co-tutelle à l'UGA, donc quelqu'un qui souhaiterait éventuellement mettre en oeuvre une co-tutelle alors qu'il a déjà commencé sa thèse. Est-ce que cela est possible et est-ce qu'il doit refaire sa première année à ce moment-là? En principe, ce n'est pas l'idée d'une co-tutelle de refaire une première année et de retravailler un peu un sujet similaire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir commencer une co-tutelle en première année, pendant la première année ou en tout début de deuxième année. Si jamais c'est trop tard et on refuse l'inscription en co-tutelle, il ne faut pas oublier qu'il existe beaucoup d'autres possibilités. Par exemple, nous avons des financements de l'IDEX IRGA pour des mobilités entre 1 et 6 mois. Il y a aussi des bourses en 30 pour des étudiants qui seraient à l'étranger, par exemple des bourses Eiffel et qui peuvent financer jusqu'à un an ici en France. Donc, franchement, moi, je ne conseillerais pas de refaire une année. C'est toujours un peu un gâchis d'essayer de refaire quelque chose. D'abord, renseignez-vous si vous pouvez attraper le retard en quelque sorte. Est-ce qu'on vous donne le droit d'inscription même en début de deuxième année ou de voir est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres financements pour faire un séjour plus long à l'étranger ou en France et je pense que c'est mieux que de refaire, de vouloir refaire une première année. Oui, vraiment, je pense que c'est le mot d'or. En matière d'international, il y a tout un tas de possibilités quelles que soient les universités. Alors, à l'Université Grenoble-Alpes, on essaye vraiment de pousser les étudiants à l'international, notamment les doctorants, mais il faut vraiment vous renseigner sur les possibilités. Si toutefois, vous êtes dans une situation où vous avez déjà commencé non en co-tutel, vraiment, essayez de vous renseigner sur les possibilités que vous avez de pouvoir bénéficier de cette internationale plutôt peut-être que de repartir de zéro, ce qui semblerait un petit peu d'hommage si vous avez effectivement déjà commencé. Si je me permets, du coup, aussi, il y avait pas mal de questions de durée, que ce soit pour les cifres ou les co-tutels, mais en général, je pense, en tout cas, sur le modèle français et du coup, pour les thèses en co-tutel, on a vraiment, du coup, une durée qui est de trois ans fixée de base, généralement. C'est un peu le cas pour, je pense, la majorité des thèses qui existent, tout simplement, en France. Il y a, du coup, des avenants, des fois, qui sont faits pour, notamment, les thèses en co-tutel. Ça a été mon cas. C'était légèrement plus long que trois ans parce que, qui plus est, il y a eu période Covid au milieu, donc il y a eu des prolongements de financement de par ces circonstances-là. Mais le contrat de base, c'est trois ans. Et après, on peut légèrement prendre un petit peu plus de temps pour finaliser la rédaction du manuscrit et faire la soutenance. Mais de base, c'est généralement trois ans. Merci beaucoup, Romain, pour ce complément. Eh bien, écoutez, cette séquence prend fin. Merci beaucoup à nos invités, Judith, Romain, Anna et puis Pascal qui étaient avec nous à distance. Merci également à vous tous, en ligne, étudiants, qui avaient pu, effectivement, découvrir un petit peu ce panorama du doctorat et poser vos questions. N'hésitez pas, bien entendu, à poser des questions que vous n'auriez pas eu le temps de poser dans le cours de cette présentation et à les envoyer au collège doctoral de l'Université Grenoble-App qui se chargera de répondre à vos questions. L'adresse est indiquée dans le chat. Mais évidemment, ne partez pas puisqu'il nous reste notre troisième séquence. Nous vous proposons maintenant d'aller à la rencontre des 13 écoles doctorales que vous voyez apparaître sur votre écran. A priori, vous vous êtes inscrite dans l'une d'entre elles. donc je vous invite à rejoindre celle qui vous correspond dans la salle Zoom qui doit vous être proposée actuellement sur votre écran. Si jamais vous rencontrez des problèmes pour rejoindre votre salle Zoom, ne vous inquiétez pas, l'équipe d'organisation se chargera de vous accompagner vers la bonne salle. Merci encore, nous espérons vous revoir très bientôt en doctorat à l'Université Grenoble-Alpes. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501